bonsoir à toutes et à tous vous êtes su culture télévision et comme vous le savez c'est l'heure de votre émission préférée ce qui te parle ce qui te parle vous le savez déjà c'est votre émission qui permet de lever le voile là sur certains sujets dont on n'a pas l'habitude de parler autour de nous avec nos proches et aujourd'hui spécialement nous allons parler de la taille du sexe dans une relation quand on parle de la taille du sexe qui alimente depuis plusieurs années mythes et fantasmes et donc pourtant rien n'est moins sûr que la taille joue un rôle prédominant pour le plaisir et il est donc bien souvent question d'image et de confiance en soi pour les hommes est ce que la taille du sexe compte dans une relation nous reviendrons juste après ceci bon la relation ne repose pas sur le sexe et même si je dis que ça compte est ce que je serais capable d'aller vérifier ça avant d'être avec la personne non je ne pourrais pas je pense que la taille du sexe ne compte pas dans une relation pourquoi bon personnellement je pense que la taille moyenne irait mais si si tu as la chance tu tombes sur une taille donnée si vous aimez je pense que ça doit aller et que la relation peut toujours continuer bah oui oui c'est c'est très important je trouve que c'est très c'est très important en fait c'est très important déjà si tu veux faire l'amour avec ta femme ou bien ta petite amie et que si tu n'arrives pas à assurer c'est grave parce qu'elle ira voir ailleurs et puis la relation c'est ça gâteau en fait ça dépend de chaque personne parce que et le plaisir est important et si déjà avec telle personne qui a une taille donnée ne te satisfait pas je pense qu'il faut changer de partenaire c'est vrai qu'il ya certaines femmes qui préfèrent et que leurs hommes est de long bite ou carrément c'est l'homme qui préfère que le sexe de la femme soit plus élargi mais je pense que ça dépend de chaque personne le plaisir est personnel et dans une relation quand on parle de cesse le plaisir aussi important c'est une particularité qui de qu'il faut tenir compte donc je pense que et ça dépend de chaque personne alors retour sur le plateau à présent et c'est donc c'est parti pour 26 minutes de débat que je dirais ou le avec deux invités que je vous demande de découvrir que nous allons découvrir ensemble donc vous allez vous présenter à nos chers téléspectateurs d'accord c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés et avec vous nous avons vous voyez j'ai deux personnalités deux stars avec moi sur cette émission et comme je vous le disais tout à l'heure le thème de ce jour c'est est ce que la taille du sexe compte dans une relation quel est votre avis sur ce sujet qui prend la parole d'accord ça c'est un grand suivi et je dirais parce que ça ne se c'est pas forcément en famille de parler tout de suite de la taille du sexe même entre partenaire c'est c'est pressant ou qu'on trouve ça gênant de parler de ça moi je dirais que la taille du sexe ça compte quand même un peu dans une relation quand vous dites que ça compte qu'est ce que vous voulez dire déjà on ne va pas chercher norme juste pour le matériel si je suis avec quelqu'un je dois quand même ressentir du plaisir et si son sexe en griffe ne me satisfait pas comme il faut comme il faut comme vous voulez comme voilà comme je le veux ça va être un peu compliqué du coup la taille compte dans le sens où je dois être satisfait parce que c'est vrai qu'il ya des gens qui disent c'est petit mais ça ça mais je ne veux pas est ce qu'elle est votre appréhension du thème est-ce que la taille du sexe compte-t-elle dans une relation les deux les deux sont donc pour les hommes je ne pense pas que ça parce qu'il ya des études qui ont fait mener sur les hommes et qui ont prouvé que la taille du contraire lorsqu'un homme s'il est stressé on connaît que son sexe sur répressive ah oui j'ai une information une information donc tu ne penses pas que la taille compte les coûts de réconse et la manière dont tu tiens il va compte je ne pense pas que la taille compte je suis quelqu'un qui a un gros vent c'est quand tu es obèse c'est difficile d'observer son sexe alors si l'homme en mesure son sexe normal c'est le point j'ai au niveau des femmes c'est 4 cm vous allez ouvrir vous allez ouvrir vous allez ouvrir donc en quoi la taille importe telle vraiment en quoi la taille importe tellement parce que tout à l'heure vous avez dit que la taille importe vraiment parce que vous avez dit aussi que oui quel qu'il doit vous satisfaire comme vous le voulez est-ce que ça se limite à ça quand je parle de l'importance de la taille je m'a pas forcément un sexe je ne sais pas grand qu'il faut en fait prendre des choses ou des trucs pour faire prendre le sexe le sexe normal déjà vous savez à des hommes qui ont en dessous en fait de la taille normale sexe et monsieur keita disait tout à l'heure que c'est juste 13 centimètres non les coups de rein que c'est pas forcément la taille les coups de rein d'accord mais ça va à l'intérieur de moi je dois sentir quelque chose pardon je suis désolée si je ne sens pas et que on va me dire peut-être que c'est parce que je suis profonde ou non je m'en prie mais quand on parle de la taille du sexe c'est dans les deux sens chez la femme et chez les hommes du coup si mon partenaire ne excusez le thème ne me pénètre pas et que je le sens je suis désolé mais je serai pas satisfait peu importe le coup de rein peu importe comment il s'y prend moi je pense quand même qu'il doit avoir un cesse qui va avec vous va avec moi et il va avec parce que si supposons comme vous l'avez dit comme tout à l'heure en parenthèse est profonde donc à l'instant où vous vous voyez que voilà vous êtes profonde je ne dis pas forcément que je suis non pas vous enfin c'est un exemple normalement les femmes dans ce temps ce cas doivent aller avec des hommes voilà qui ont le cesse normal voilà parce que tu veux tu peux pas dire oui je l'aime et être avec lui et commencer par le tromper non oui je l'aime et je suis satisfait point c'est le plus important pour moi mais est ce que la taille définie personnellement ou en général le plaisir est ce que c'est la taille oui c'est la taille définie personnellement ou en effet vous voyez parce que le débat doit se donner au niveau de ce problème c'est pourquoi je dis ça vous voyez un homme qui va se désarmer de votre femme et vous avez trouvé son appareil génital en forme oui on a comme ça nous sommes d'accord ça c'est peut-être un problème il en a mais bon il sait pas son servi peut-être ça oui peut-être ça vous allez voir quelqu'un qui souvent il ya des gens avec un bon matos oui mais ils foutent rien vous voyez quelqu'un qui s'y connaît il n'a pas de compréhension il vous met très bien mais là vous voulez nous dire donc la taille n'importe pas non je ne pense pas et scientifiquement aussi ça n'est pas que les gens fassent n'importe quoi ou juste pour satisfaire juste pour avoir oui mais en tant qu'homme en tant qu'homme avec les avis de vos différents amis je lui dis comment même si le monsieur en question n'a pas la normale qu'il faut comment peut-il l'utiliser pour satisfaire sa femme pour satisfaire toute femme c'est pas que c'est pas quelque chose de si problématique il suffit juste de passer beaucoup de temps avec elle vous passez beaucoup de temps avec les préliminaires ou oui au lit au lit précisément précisément si c'est dans le goût dans le ventre dans le dos vous avez dit qu'ils aiment vraiment qu'ils sont ensemble mais en début de relation oui en début de relation c'est votre première fois c'est la première fois que nous autres les hommes nous avons tendance à vouloir marquer le temps moi je me rappelle un jour tellement j'étais incitée en face de mes fils c'était un peu le point mais franchement ce n'était pas du tout la joie je suis racontée nous oui mais ce n'était pas du tout la joie oui je n'avais pas beaucoup fait ma performance ce jour là et ce n'est que la deuxième fois que ça s'en a pris mais ce n'est pas une paix en soi non parce que l'excitation avait déjà à l'écriture elle était parfaite oui je parlais madame tiffen la première fois vous supposons que bon c'est votre première fois avec votre homme cet homme avec qui vous avez déjà fait du chemin et voilà vous êtes décidé à franchir certaines barrières présent et vous découvrez qu'il n'a qu'un minimum ou qu'un micro élément quelle serait déjà votre réaction ? déjà avec mon avis sur la question et elle me pose souvent oui je veux savoir pourquoi ? en fait c'est vrai que je dis qu'il faut avoir le cesse normal et tout et bon je suis à un stade où je vois mon mec qui se déshabille et boum c'est ça quoi c'est 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 je vais d'abord pas tout de suite me dire ouais c'est parce que je veux un homme avec un cesse normal je dois quitter la relation ou un truc comme ça non ? je le laisse faire et je vois comment il s'y prend s'il sait bien l'utiliser s'il sait bien l'utiliser s'il sait bien l'utiliser parce qu'on est entre jeunes et il faut aussi savoir en fait que c'est pas on doit pas être intimidé en fait côté cesse côté à quoi que ce soit entre couple on doit tout se dire on doit tout s'apprendre s'il se manier son petit sexe ça va encore mais mais ça a fait un mais non il n'y a pas de mais il n'y a pas de mais parce que déjà je vois je vois au repos quelque chose au repos qui fait déjà peur non mais il ne vous laisse pas voir découvrir le repos parce que vous êtes déjà là et vous lui faites déjà des faits donc c'est sûr que vous n'avez pas vu le repos donc ok en érection mais ça fait peur franchement je sais pas je sais pas trop il n'y a pas de mais mais ça va faire peur ça c'est clair oui oui le sexe compte oui le sexe compte et voilà vous êtes sexe j'ai bien dit j'ai bien dit ça compte j'ai bien dit ça compte mais j'ai pas dit exagérément je suis désolée non mais là vous êtes servie j'ai pas exagérément vous êtes servie comme vous l'avez vous l'avouez oui ce n'est pas parce que j'ai dit le sexe compte que je vais me faire blesser pas oui non c'est généreuse pour vous donner comme vous le voulez si on va à l'acte et qu'il me me fait plaisir comme je le veux et que je n'ai pas de douleur parce que j'ai parlé de plaisir en fait le plus important en fait c'est le plaisir donc je peux pas aller avec un homme qui me fait mal et juste à cause de la normalité du sexe moi je vais dire bon ça va je vais avoir mal tout le temps non désolée pas trop grand mais pas trop petit aussi oui il y a un monsieur Daniel qui a quelque chose à ajouter qu'est-ce que je vais ajouter la fac est complexe oui elle venait de dire oui que ça contient vraiment voilà elle est servie de façon célèbre non on va non on va exagérer non on va exagérer voilà alors qu'alors je m'ai juste dit à mes camarades à mes frères que faire l'essentiel mettre ce que vous avez appel c'est ne crie pas crier non mais non est-ce que est-ce nécessairement voilà encore un autre point est-ce nécessairement crier qui prouve que vous ressentez du plaisir non est-ce que la femme doit crier pour que vous vous sachiez que vous êtes en train de faire un bon non si la femme veut quelque chose elle peut simuler les cris te faire croire que tu joues bien ton rôle juste pour avoir quelque chose de bon comment elle va le faire bah oui vous êtes en train de faire l'amour et elle stimule en fait qu'elle a du plaisir mais juste ce qu'elle a en tête c'est que tu finisses voilà tu finisses et puis voilà elle est ce qu'elle veut et puis elle te dit même chérie tu es très bon sachant bien que tu n'as rien foutu en fait bah oui justement c'est de ça on est en train de faire comment on parlait d'anaque oui ça c'est de l'anaque dans quel sens parlez nous dans quel sens vous êtes appelé à vous conjuguer au lit et quelqu'un s'est ému là il y a je pense que c'est pour ça je parle de être vrai en couple tout à l'heure j'ai demandé j'ai posé la question à une dame avant qu'on entende cette émission je lui demande mais est-ce que selon elle la taille de c'est ce qu'on fait vraiment dans une relation elle m'a dit oui si la personne est riche elle m'a dit oui que ça compte si la personne est riche ça c'est pour les matérialistes qu'est-ce qu'elle veut dire par là je pense peut-être qu'elle je pense qu'elle qu'elle s'en faut en fait de la taille peu importe c'est quoi c'est une femme matérialiste qu'on connaît genre de tu sais inviter un poids dans mon chèque ou un poids dans mon liquide ou un poids dans mon liquide dans ce sens elle a l'obligation de supporter que ce soit macro ou micro oui parce que là c'est le matériel en fait qui dirige du coup elle s'a dit que plus grand égal meilleur parce que beaucoup beaucoup de femmes aujourd'hui disent ah ce qu'il a là je vais mourir là je vais rester là et à cause juste à cause de ça beaucoup de femmes se marient avec cet homme bon moi je dirais pas plus grand égal meilleur point d'interrogation c'est pas parce que je dis que la taille compte que ça veut dire plus grand égal meilleur non je dis la taille compte dans le sens où je ne peux pas sortir avec eux non pas déjà je dis l'important c'est mon plaisir si il a un petit sexe s'il a un petit sexe et j'ai en fait je sais pas comment expliquer il y a la possibilité en fait qu'il me déçoive vous comprenez mais si il a la normale je sens quand même quelque chose en moi je sais quand même qu'il y a quelque chose en moi avec ça on va essayer en fait de gérer en fait il faut lui apprendre il faut regarder les vidéos mais oui mais oui il faut regarder les couples ben oui justement le couple c'est 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 l'école voilà justement du coup on s'apprend je lui apprend à me faire plaisir et il apprend en fait à me faire plaisir aussi donc c'est c'est 10 vers ça je suppose vous voulez vous lui dit que tu la laisses finir oui elle a fait la finir elle a gagné donc supposons peut-être que vous êtes dingue amoureuse de cet homme quelque chose en lui vous a quand même plu et quand vous le voyez vous êtes fasciné sans même passer à l'axe vous même vous même toucher vous rêvez de ce moment là follement et voilà que vous avez dit que la taille c'est comme si c'est minime que vous ne pouvez pas le supporter c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure que vous allez lui apprendre mais sous le coup sous le coup parce que quand on est amoureux la manière de passer à l'acte c'est différent de quand on veut apprendre à se connaître ou quand on veut on veut entamer la relation voilà vous êtes dingue amoureuse de cet homme et biche vous avez déjà fait des films dans votre tête à notre première fois je vais faire ci je vais lui faire ça j'ai des cristaux de monte par ici j'ai acheté des choses là et un coup vous vous retrouvez avec un homme sans rien en fait quand je dis rien c'est que c'est rien quoi quand vous dites rien c'est rien quoi c'est rien c'est rien c'est même pas micro c'est rien quoi il n'a rien et voilà que vous avez déjà un truc en vous ou je ne sais pas des papillons déjà quand vous pensez à lui ou même à sa façon de en parenthèse de vous prendre je répète ce que je dis mon plaisir est important il n'a rien pratiquement rien ça va être compliqué ouais je l'aime j'ai tellement rêvé de ce mouvement et tout mais là la taille compte là la taille compte ah oui qu'est-ce que vous allez faire là à cause de ça vous n'allez plus l'aimer je suis désolé en fait d'être avec quelqu'un de ne pas pouvoir en fait lui dire tu ne me satisfais pas et de le tromper mais pourquoi vous mais je pense que la femme aussi peut se satisfaire du coup je suis en couple je suis en relation et je fais que me mastuber à longueur de journée c'est pas possible non mon homme doit pouvoir me faire plaisir voilà qu'il n'arrive pas à vous faire plaisir voilà qu'il n'arrive pas il le veut mais qu'il n'arrive pas et voilà que vous voulez mais vraiment c'est parce que vous n'êtes pas encore devant le fait accompli peut-être ça parce que ça va être vraiment monsieur Damien monsieur Damien monsieur Damien monsieur Damien oui les femmes disent que l'homme doit tout le temps se satisfaire on va se satisfaire mutuellement c'est mutuel ok d'accord s'il n'est pas au pays il fait comment ? ça c'est mon mari et il n'est pas là d'accord je me masturbe mais je ne peux pas être avec un homme dans la chambre H24 et me mastuber c'est pas possible il sert à quoi ? j'ai quitté mes parents là c'est pour quoi ? c'est pour nourriture ? non j'ai de la nourriture là-bas c'est à cause de ça que vous avez quitté mes parents évidemment ça fait quitter les parents aussi ne me posez pas des questions non mais je demande c'est pour se reproduire c'est pas pour tourner ah juste on ne parle pas de films pornographiques on ne parle pas simplement de se faire plaisir le plaisir c'est ça du faire jouer sa femme c'est je ne sais pas comment expliquer mais moi j'ai à 4 cm à l'entrée s'il arrive à me faire jouir c'est le plus important pour moi ça ça va mais voilà il y a plusieurs manières de faire jouer aux femmes j'en dise combien à toi ? nous sommes d'accord oui qui est différent aussi de la pénétration que l'autre ? oui parlez nous un peu de ça je vais vous mettre ça oui oui allez-y 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 si vous êtes amoureux d'un homme et après vous découvrez qu'il n'y a pas aussi robuste en barre ne mélangez pas les choses pas robuste j'ai bien dit il peut avoir le mini kiki comme bleu dit et me satisfaire moi ça va c'est quoi tant mieux mais à l'avoir ou ne pas l'avoir et ne pas me satisfaire c'est pas possible en fait on doit pouvoir se satisfaire mutuellement comme je le dis vous 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 lui laissez de vous satisfaire lui laissez de vous satisfaire mais vous avant tout vous n'arrivez pas à le satisfaire voilà je ne... déjà je dois découvrir en fait que mon homme est moly et qu'est-ce qui va en fait m'empêcher en fait de le lui faire je ne sais pas qu'est-ce qui va m'empêcher si je ne sais pas le faire supposons que vous ne maîtrisez pas votre corps vous ne savez pas ce qui vous fait plaisir vous même pour l'aider parce que c'est en sachant cela que vous pouvez en même temps lui faire plaisir ne supposons pas ça parce que je sais ce qui me fait plaisir oui non je parle en général je ne m'adresse pas à vous c'est précis si il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qui lui fait plaisir non mais il y a des femmes qui ne... elle a un double problème alors il y a des femmes qui ne connaissent pas leur corps elle doit apprendre à connaître son corps nos parents on ne peut pas dire qu'autant de nos parents nos mamans savaient ce qu'on appelait oui moi c'est qu'on me bouge telle partie qu'elle elle se coucha seulement elle prenait et puis voilà les choses ont évolué justement oui c'est ce qu'on appelle aujourd'hui il y a encore des filles qui reçoivent ces gens d'éducation aujourd'hui qui ne savent pas c'est vrai qu'avec internet on assiste un peu de tout mais il y en a qui ont encore les éducations de nos parents voilà que vous n'arrivez pas à nous satisfaire moi je pense sur ce côté je ne sais pas quoi dire et là je prends le cas des hommes d'église ceux qui sont à l'église là c'est mort c'est carrément je ne pense pas qu'un homme d'église il a plus exploré les désirs de sa femme à ce point oui mais ils ont même dit que la bible a interdit dans tel livre de tel c'est seulement la position des missionnaires qui est autorisée chez Jésus c'est mort voilà que c'est de ces temps que vous êtes amoureuse non non je ne veux pas être amoureuse non mais vous ne savez pas vous vous êtes déjà tombé dedans avant de découvrir je vais détomber détomber facilement comme ça ah oui oui donc vous n'aimez pas donc si c'est que vous êtes vraiment amoureuse d'aimer quelqu'un oui écoutez je vais pas vous me dites en fait de sortir avec quelqu'un qui ne connait que la position missionnaire ça c'est pas un débat en fait non je suis désolée un homme d'église qui fait pas autre chose en fait le sel c'est pour se reproduire point non chez moi le sel c'est pas pour se reproduire oui on en dit ce qu'on n'est pas c'est juste que les gens oui c'est juste que les gens c'est parce que quand vous écoutez j'ai pris la peine de vous écouter et d'explorer tous les contours je me dis un homme d'église ou un pieux c'est peut-être encore un musulman et même autre là c'est bon hein on ne demande pas à l'homme en fait de venir tourner un film photographique non non la définition de l'amour de passer à l'artiste c'est juste vous appeler pour avoir des enfants et le reste le plaisir charnel n'importe pas hein en tout cas je le dis et je le répète ça c'est pas moi non je suis désolée peu importe l'amour que je vous êtes désolée d'accord voilà que vous êtes fou amour ou folle amour oui j'ai c'est particulier c'est particulier ça nous arrive à nous les sortir avec des femmes des femmes qui n'aiment pas qui n'aiment pas du tout c'est vrai c'est juste pour et quand tu veux tout le monde tout le monde voilà ça arrive chacun avec son mode de vie chacun avec la manière dont il doit vous tombez sur des femmes comme ça comment vous vous prenez oui mais tu t'y fais avec comment tu veux faire tu veux faire de la magie je ne pense pas oui mais comment vous allez vous arrivez après l'homme arrive l'homme arrive à se satisfaire l'homme n'a pas besoin de beaucoup de choses non pareil pour la femme je pense c'est pareil je pense qu'il a le temps de vouloir connaître la profondeur tu sais c'est la femme je ne pense pas pas il va pas la vieille choisir son homme je savais qu'il y a aussi des familles vous n'avez pas touché les filles avant avant le mariage voilà des choses comme ça et puis voilà vous marier aussi des hommes et bien qu'il y a des gens qui vous imposent de ne pas vous toucher avant le mariage et c'est comme vous marier maintenant devant Dieu devant les hommes vous n'êtes pas ça des des ça s'est passé ça s'est passé avec une dame qui n'a jamais eu en possession avec avec le monsieur avec le monsieur mais c'était le soir de la noce la nuit de la noce elle a découvert vraiment que le monsieur était très fougueux au lit hier elle a demandé le divorce voilà les conséquences là on parle de tradition on parle de religion ça c'est carrément c'est des choses qui s'imposent parfois à nous c'est pas vous le voulez ça c'est bon à vous supposons si le béné était encore au temps de dame et les ancêtres je ne pense pas qu'une en parenthèse bien sûr je ne pense pas qu'on puisse parler d'explorer non comme je sais c'est entre guillemets c'est tabou c'est tabou c'est tabou mais là le monde a évolué tout a évolué du coup on a en fait le le comment on dit le plaisir en fait d'en parler de débattre le privilège lui de parler de ça de débattre de ça du coup on doit il faut tout faire je n'ai jamais dit qu'il fallait tout faire je n'ai jamais dit qu'il fallait tout faire tout est permis et donc qu'il ne veut pas tout faire nous avons finalement je vais dire fini avec nos 26 minutes de débat c'est allé très vite c'est un plaisir vos mots de fait bah les filles cherchez le bon mec hein ne suivez pas monsieur Keita votre mot de fait monsieur moi j'ai cherché à dire à mes semblables des gars comme moi faites ce que vous avez à faire je parle je vais parler de malon à peine pour tomber le mot plutôt faites ce que vous avez à faire c'est 4 cm de profondeur c'est moi et donc l'attirance joue un rôle primordial la sensualité ou à l'inverse des échanges plus musclés le fait que deux corps soient en harmonie en harmonie pardon bref des critères psychologiques pour la plupart du temps et donc avoir un grand sexe ça ne veut pas dire qu'une femme aimera nécessairement surtout si vous fondez votre confiance là-dessus au dépens d'autres considérations ce serait tout pour notre émission ce qui te parle de ce jour le thème c'était quoi la taille du sexe compte-t-elle dans une relation quel est votre avis sur le sujet laissez nous votre commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro portez-vous bien merci 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 merci